Sur genre 40 combats J'ai pas gagné Contraigné Ne troll une petite tyrannique sur force de lance Ça met très bien Ça s'énergiserait bien avec le gameplay Après ça serait peut-être trop fort Mais bon en vrai ça se fait counter par le forge de lave Donc ça va Après je dis pas qu'il faut que ça soit exactement comme Tyrannique mais un truc similaire En plus ça serait stylé parce qu'on pourrait voir des modes Multi-éléments Genre là par exemple si je joue mon mode Ephidria qui a de la puissance Tu fais un mode tyrannique avec Donc genre je sais pas je vais dire n'importe quoi Quand tu pousses ça fait des dommages eau Quand tu fais des dopous ça fait des dommages terre Bah même je pourrais jouer air avec ça Et du coup j'ai 50 puissances du coup ça fait quand même des bons dégâts Parce que forcément si la tyrannique elle tape Agi bon c'est peut-être un peu trop fort quoi Parce que ça c'est je sais pas Un truc du genre quoi Alors je lave quand il y a de l'érosion C'est sûr quand il y a de l'érosion c'est pas ouf Mais bon Bon les deux joueuses comme ça c'est pas très grave En vrai on était pas érodés Oh putain j'ai mis parade faut que j'y pense Parce que c'est peut-être un peu de la merde en fait Oh c'est un peu beaucoup Il a un peu beaucoup rush lui hein Oh le vilain relais sur moi j'aime bien ça j'aime bien Ouais je crois que j'aurais peut-être du garder Epilogue quand même Parce que je risque de bégayer pour gérer ma lance J'essaie de le remettre après je pense Epilogue En vrai oui le principe de Noah j'aime bien Mais le sort est pas assez souple En fait limite il devrait faire en sorte que l'état il soit cumulable Un truc comme ça Parce que là en fait Noah reste qu'un tour Du coup tu peux même pas faire genre Noah et faire péter le prochain tour C'est quand même dommage Au moins tu pourrais faire des bonnes synergies En mode tu Noah Oula il a déjà mot de prêve lui Genre tu Noah à l'avance Et tu fais péter le tour au nez bleu Tu vois des trucs comme ça Ça pourrait être marrant Ça serait un peu plus fun Tu pourrais faire deux Noah En fait tu fais péter la Noah Tu remets Noah et tu refais péter deux fois Là ils ont laissé le truc un tour Donc c'est pas très rigolo quoi Alors là j'ai une zone héros avec l'Enerissa Est-ce que c'est enfin la game On peut gagner contre l'Enerissa Parce que j'ai une bonne compo aussi Donc c'est peut-être le moment là Merde il y avait l'ivoire J'aurais pas dû mettre ce sort là sur l'ivoire Parade ça enlève ma lance Normalement c'est pas mal en vrai Y'a plus d'icônes Ok si Ah mais Parade ça fait plus passer son tour maintenant Ah ouais Donc ça c'est pas mal en fait Ah en fait j'ai bien fait de garder Parade Non parce qu'à l'époque Parade c'est un peu de la merde Ça faisait passer ton tour Mais apparemment ça fait plus passer le tour maintenant Donc c'est pas trop mal en fait Ok c'est pas mal On y a de la petite parade Hop là Bon c'est pas très utile en l'occurrence Mais On va dire Eni et Eka Erodé Bon ils ont plus de mots de prêve déjà Et attends moi je suis pas Erodé pour l'instant Donc tous les dégâts que je prends pour l'instant Sont pas grave quoi Et on a un Feka Air Croco J'ai l'impression que c'est la nouvelle Est-ce qu'il est Air Croco ou est-ce qu'il est Terre Il est peut-être Terre en fait Non il est Air Croco je crois C'est la nouvelle mode J'ai l'impression les Feka Air Les deux sont Agi Croco là non Ouais je crois bien Ah mais l'Eka Flip il a un Crocobur aussi Putain c'est la foire au Crocobur cette game Ah non lui il est Agi mais il a pas de Croco Lui il est Agi Croco Moi je préfère Agi Croco sur Feka je trouve que c'est bien Ok donc là je suis enfin Erodé Mais l'érosion d'un Eka Flip c'est que 20% C'est pas énorme Bon après moi je mets pareil en vrai Quoique là vu qu'il y a Valkyrie Il a érodé à 30% C'est pas mal hein J'ai bien fait de me Valkyrie tôt Tu vois c'est ce que je te disais Valkyrie très tôt dans le combat c'est bien Il reste là Il va descendre vite en Vitamax là l'Eka Flip Normalement il va descendre plus vite que moi Il y a plus d'érosion Moi j'ai 20% Lui il est à 30% Et en plus il va prendre plus de dégâts normalement Il a moins de reste que moi En vrai aussi à Modas Feu ça s'énergise pas trop mal avec un mode mêlée sur Forgelance Comme ça je colle les mecs qui peuvent me soigner C'est pas mal Il va Picure Il reste encore des PA Et il va Coeur du Dragon C'est pas mal Ça tape un peu tout le monde Ça tape également l'Enerypsa ce qui est bien Parce qu'il est aussi érodé Comme ça peut-être qu'on pourra changer de focus plus tard dans la game 3000 Vitamax Ça descend vite 2800 Vitamax Il peut taper avec lui d'ici ou pas Ouais il peut aussi c'est pas mal C'est assez optimisé comme tour J'ai bien aimé son tour là Alors l'Enerypsa il peut nous débuff Mais est-ce que le débuff est vraiment intéressant Parce qu'il va nous enlever l'érosion en fait C'est de la merde je pense pas qu'il va débuff Ah mot de silence C'est plutôt un flop honnêtement On a perdu aucun PA avec l'OSA Normal on a de l'esquive Moi j'ai mis mon chachin tigré C'est pas pour faire joli J'ai bien fait de le mettre 83 d'esquive avec C'est pas mal Le FK a pris moins 3 Il est en crocobur C'est un peu normal Il va quand même me débuff Je perds quoi comme buff du coup ? Juste rempart C'est pas très grave en vrai Ouais c'est rempart à la fin du monde Peut-être me lâcher une petite phalange Vu que je vais être moins érodé Je sais pas Pas obligé en vrai J'ai encore le prix tech Phalange c'est pas obligatoire J'ai Varja qui peut être frais Ça tape que ça Mais c'est vraiment de la merde Après il est Il y a le glyphe fulminant aussi Bon ça va j'ai fait assez mal ce tour quand même Ah merde la fiole a pété sur moi J'aurais dû la faire Après je pouvais pas le faire avant Bon à part la fiole qui m'a explosé Celui qui m'a tapé 250 J'ai fait quand même vachement mal là En zone en plus sur les deux mecs En vrai c'était excellent Là pour le coup On critiquait le forgelance feu Mais là le tour était vraiment insane J'ai érodé à mort les deux là C'est un tour qui nous fait quasiment gagner je pense Ils ont pris genre 1200 d'érosion chacun là Et en plus à mon avis le tour était même pas full opti Si t'es à Enfin si tu travailles à mort la classe Je pense que tu pouvais optimiser un peu plus Mais en vrai c'était quand même pas mal je crois Parce que Varja était pas sur l'ivoire Je crois que c'est la fente qui a débloqué les deux ivoires il me semble Et ça c'était le plus optimisé possible il me semble Bah je crois que c'était ça En vrai c'était vraiment excellent Même l'Eneripsa commence à être fully order On va peut-être enfin gagner contre l'Eneripsa Après 4 jours à perdre contre cette classe Genre plus de 10 fois On va peut-être enfin gagner En fait je dis perdre contre l'Eneripsa Mais c'est aussi tous les édits qui étaient dans ma team ont gagné avec tu vois En fait je n'ai jamais vu perdre cette classe depuis 4 jours Et là peut-être enfin on va gagner parce qu'on a un bon début Mais attention on a une bonne compo là Pour réussir à gagner contre l'Eneripsa On a fait KO sa forgelance c'est quand même une très bonne compo Ça c'est pas mal pour clean l'égide Mais bon c'est même pas encore gagné Là je suis à 2800 vita max C'est pas non plus la folie Mais en vrai dans les games comme ça qui se jouent à l'érosion C'est quand même mieux de garder ta phalange le plus tard possible Dès que t'as plus le pre-tech Parce que si tu le mets trop tôt en vrai tu vas juste perdre l'érosion Enfin des points de vie max ça sert à rien Il y a le Thor C'est vrai que c'est un Ekaflip O Euh oui c'est ça Tap fort avec Thor Ça veut dire par exemple qu'il va se défoncer prochain tour avec La miche qui pose l'ébène un peu relou Le crabe sans zone un peu relou aussi En vrai c'est pas si mal l'Ekaflip O dans ce combat Je suis à 1600 vita max Euh 1600 vita pardon et 2700 vita max Ah il y a une Erypsa à terre Je l'ai répété 15 fois C'est le truc le plus broken de la mise à jour En colis random Je parle surtout de colis random Alors est-ce que le frérot joue Ekaille transversal ? Apparemment pas Ah peut-être qu'il va la prendre d'ailleurs la zone Je sais pas trop où il va la prendre là la zone Il joue avec Ekaille c'est très bien Il a deux invoques sur le terrain Mais il y a une invoque à 1 PA Faut qu'il fasse gaffe Elle pourra pas taper son invoque là-bas Le dragon c'est pas mal du tout Ça soigne tout le monde Il a passé avec des PA ou pas ? J'ai pas fait gaffe peut-être pas en fait Je crois pas qu'il est passé avec des PA Ça a pas été buff Erypsa à terre Pourtant c'était déjà broken le patch d'avant Et la plupart des trucs qui étaient forts aussi Ont été nerfés sauf Eny Donc par définition si tout t'énerfait Sauf un truc qui était déjà fort Tu vois ce que je veux dire Bon normalement je suis invulnérable Au dégâts de la fiole d'explosion Puisque je suis barricade Donc la fiole me fait pas de dégâts A part c'est bugué Mais normalement non Apparemment avec ce mode Je suis taclé par une fiole J'ai envie de go next là Il va taper son pote là Bah tant mieux En plus ça m'a tapé 0 Enfin il tape son pote pour ça Donc ça va On va remettre de l'érosion Et c'est peut-être le moment de phalange Là oui je pense que c'est clairement Le moment de phalange Vu qu'il n'y a plus de pre-tech Je suis quasiment mort Je sais même pas si je re-erode en vrai Je peux peut-être Home Gang qui est pas mal Mais ils ont trop de dégâts mêlés Donc je crois pas qu'Home Gang Soit si bien que ça King Lenny Mais Je réfléchis Too late Non c'est pas too late forcément Mais je réfléchis juste à un truc C'est Crépuscule Libé Je pense Je vais cavalier là-bas Mais je l'aurais pas tué Lenny par contre J'avais que 10 P Alors je pense que phalange C'est pas si mal La Libé qui m'écarte un peu Du Féka et du Léka C'est pas trop mal non plus Je suis juste allé vers l'Enerypsa Ça peut être un peu risqué Mais de toute façon Vu l'état de la map Bon voilà quoi Lékaflip il a 1000 vita max Lenny Ripsa 2200 vita max Mais là j'étais sous Odora C'est en bas que je puisse pas faire grand chose Prochain tour j'ai retour d'Odora Donc ça va être différent quoi A part si il meurt avant Il y a contre-coup mais il y a de l'érosion quoi On va leur dire ça Alors il a que 7 PA mon Féka Bastion why not Bon ça va pas être super utile Parce que Lenny Ripsa pourra débuff Mais bon c'est mieux que rien J'aurais peut-être dû se mettre par là Pour tacler les pentes Voilà le retour de Torque Il fait super mal Sur Lenny Ripsa Il s'est moins J'ai 450 dégâts Moi ça m'a soigné un petit peu J'ai pris plus 100 je crois On crache pas dessus Putain allez Khaflip il a 17 PA Pourtant ça casse les couilles Trop de PA avec Lenny Ripsa C'est ça qui est broken avec Lenny Les mecs ont trop de PA Bon là c'est l'odorat qui donne les PA aussi Mais vraiment le mot galvanisant C'est vraiment broken quoi Bon ça va Il peut mettre que 2 spells Scroco en vrai ça fait quand même beaucoup Mais bon Il tape fort aussi Il tape fort pourquoi ? Parce qu'il est avec un putain d'élit Qui donne de la puissance Il a passé avec des PA Qu'est-ce qu'il a foutu ? Je crois qu'il a passé avec des PA Et le Salas qui peut taper en zone Bon là c'est gagné En fait là Les 2 fois on a tapé en zone Ça nous met trop bien Et le fait d'avoir érodé Eka plus Zeny Ça nous met beaucoup trop bien Maintenant ça Là encore des dégâts de zone Lenny Ripsa est quasiment mort Enfin je sais pas s'il meurt Il y a moyen qu'il meurt non ? On va enfin gagner Contre la classe du démon De cette mise à jour Ah Aïe 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 Il est pas mort Après peut-être qu'il y a Non il n'y a pas de poison Bon ah si il avait un PA encore en plus Ah oui il y avait un retour d'Odora sur le dragonnet Bien vu Retour d'Odora sur le dragonnet Qui permet de tuer Et nous on va enchaîner le deuxième kill Directement Voilà nickel Il me reste pas mal de PA Mais j'ai pas de dinguerie à faire En plus j'ai perdu les PA d'Odora Effectivement mais c'est pas très grave On reste Valkyr dans le doute On peut rusher Vu que je suis sous Valkyr Franchement On va peut-être pas non plus suicide On va finir par là Tu sais quoi au calme On a réussi à gagner contre la classe Eniripsa Enfin Mais il nous a fallu une bonne compo Et des bons joueurs Honnêtement Mathime a bien joué Osamoda ça a été très propre On a fait une très bonne game aussi FK a fait En fait tout le monde a bien joué dans l'équipe Donc il n'y a pas de hasard Alors qu'en face c'était moins bien Genre l'Ekafib C'est un peu suicide Tourin Eniripsa c'était vraiment pas terrible Mais c'est la première victoire En 4 jours contre cette classe La première fois que je la vois perdre En fait surtout C'est surtout ça le vrai truc C'est la première fois qu'elle perd Environ 40 combats Un peu moins Après il n'y avait pas de zinni Dans toutes les games Mais Pas mal hein Forge Lance Quand c'est bien accompagné Là avec FK Ça fait 2-3 fois Quand on bat avec FK Ça s'énergise Beaucoup trop bien avec T'es trop trop tranquille C'est un peu illégal quoi On a relance de Varja C'est trop bien ce sort Je tape que dalle par contre Ah mais il y a Rempart Ok bon il y a Rempart J'ai une excuse ça va Est-ce que là j'avais le fulminant non ? Ouais j'avais le fulminant Ok game clean encore C'est pas mal Voilà